Arrivée, c'est vendredi 31 mai 2019, à Kinshasa, le président du Rwanda, Paul Kagame, et de la République d'Angola, Joao Lourencho, ont été conduits par les protocoles du chef de l'État à la résidence présidentielle de l'Ancelé, où ils ont été accueillis tour à tour par leur homologue de la RDC, Félix Antoine Otsisekedi Chilombo. Ils sont venus pour compatir avec la nation congolaise en pleine commémoration des obsèques du patriarche Etienne Otsisekedi Ouamouloumba, ancien premier ministre. Les trois chefs d'État ont eu leurs premiers entretiens conviviales au salon du show de l'État, qui les a par la suite conduits vers la salle des réunions au bord du majestueux fleuve Congo. Réunis dans la salle pour une séance de travail élargie aux experts des trois pays, les chefs d'État ont débattu des points inscrits à l'ordre du jour de la tripartite RDC Rwanda-Angola. Une rencontre qui a été sanctionnée par un communiqué conjoint lu par le ministre angolais des Affaires étrangères. C'est ministre Omey qui s'est tenu en marge des obsèques du patriarche Tshisekedi Ouamouloumba à plancher sur des questions liées au développement, à la coopération et au rétablissement de la paix et la sécurité dans les régions des Grands Lacs. Les chefs d'État ont notamment décidé du renforcement de l'axe sécuritaire RDC Angola-Rwanda, de l'intensification des échanges économiques et commerciaux et de la réhabilitation du chemin de fer la colonie-ci di Lolo vers Benguela. Le public à l'État ont été éclatifs, à la coopération du pays de l'État a l'État, de l'État, de l'État, de l'État, de l'État et de l'État a l'État, de l'État, de l'État, de l'État. Merci.